Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, une association dont l'objet est le soutien à la promotion des droits de l'homme. Actuellement, nous sommes en campagne de lutte contre tout type de violence, et à ce titre, nous mettons en lumière les différents acteurs qui font vivre le vivre ensemble et qui permettent aux gens de vivre ensemble au quotidien. C'est pour ça que je vous laisse les soins de vous présenter dans un premier temps. Oui, donc je suis Gérard Varezel, je suis le responsable départemental de la Ligue des droits de l'homme. Quelques mots peut-être sur la Ligue des droits de l'homme, vous voulez que je vous présente la Ligue des droits de l'homme. En fait, le vrai nom de la Ligue des droits de l'homme, c'est la Ligue de défense des droits de l'homme et des citoyens. Et le terme défense est important parce que ça marque l'accent sur le fait que le problème des droits de l'homme, on ne se contente pas tout simplement d'aller voter, mais tout simplement aussi, on suppose que le citoyen, pour défendre les droits de l'homme, est censé s'exprimer, s'associer et agir. Et je crois que c'est ça qui est important dans cette idée de défense des droits de l'homme. Alors, la Ligue des droits de l'homme a été fondée en 1898. Quels sont aujourd'hui les objectifs de la Ligue des droits de l'homme, s'il vous plaît ? Alors, effectivement, la Ligue des droits de l'homme, 1898, on peut penser que c'est une vieille dame, effectivement, puisque son premier combat fondateur date, effectivement, du siècle précédent, puisque c'est la défense du capitaine Dreyfus, qui a été injustement accusé de trahison, alors qu'en fait, il n'a absolument pas trahi. La suite a prouvé qu'il n'avait pas trahi, mais tout simplement, il avait été accusé de trahison, surtout parce qu'il était tout simplement juif. Donc, ça a été un des premiers combats fondateurs de la Ligue des droits de l'homme, c'était de lutter, justement, contre l'antisémitisme. Mais ensuite, elle ne s'est pas contentée, effectivement, la Ligue des droits de l'homme, tout simplement, de lutter de l'antisémitisme. Elle s'est aussi investie dans tous les combats de son temps, c'est-à-dire que suite, après le combat qu'elle avait mené pour la défense du capitaine Dreyfus, elle s'est aussi investie dans la réhabilitation de ce qu'on a appelé les fusillés, pour l'exemple. Vous connaissez peut-être ces fusillés, pour l'exemple. Ce sont des soldats qui avaient été, justement, condamnés par des tribunaux militaires d'exception, pour désertion ou refus de combattre devant l'ennemi, mais injustement accusés. Donc, la Ligue des droits de l'homme s'est défendue. Ensuite, après la guerre, donc, il y a eu aussi la guerre de 40, et elle a payé un lourd tribut, parce qu'il y a beaucoup de militants de la Ligue des droits de l'homme qui ont fini en camp de concentration. Le président de l'époque de la Ligue des droits de l'homme, qui est Victor Bach, a fini assassiné par la milice, lui aussi, malheureusement. Après la guerre, elle s'est aussi investie pour la défense des militants du FLN. Donc, la Ligue, si vous voulez, s'a toujours voulu s'investir dans les cas qui témoignaient, si vous voulez, de leur temps et du temps présent. Et là, même actuellement, par exemple, la Ligue s'investit aussi, puisque la Ligue se veut être en prise avec les réalités de notre temps, puisque, prenons deux exemples concrets, vous avez entendu, bien évidemment, parler de la fameuse loi sur l'enseignement. Or, pour nous, la loi sur l'enseignement met en danger les libertés individuelles. Donc, la Ligue s'est opposée, justement, à la loi sur l'enseignement. On parle, vous avez entendu aussi parler du projet de constitutionnalisation de l'état d'urgence, et qui implique aussi, on parle aussi beaucoup de la déchéance de nationalité là-dedans. Et donc, la Ligue s'investit contre ce projet. Donc là, elle veut, là aussi, ce qui prouve qu'elle veut, là aussi, être en prise avec son temps. Alors, quels sont les moyens dont vous disposez aujourd'hui pour développer vos actions au quotidien ? Alors, bon, c'est d'abord et avant tout, les moyens dont vous disposez, c'est les militants. Si la Ligue fonctionne, c'est grâce à ces militants, grâce aux citoyens qui ont décidé de s'investir pour, comme disait un ancien président, pour travailler à la réparation ou lutter contre les injustices. Donc, les moyens dont nous disposons, si vous voulez, sont les militants, et les militants qui s'investissent, alors, dans tout type d'action, c'est-à-dire que nous privilégions aussi beaucoup, par exemple, les débats, les projections-débats de films. Bon, alors, les films qui portent sur des thèmes aussi variés que, justement, contre le racisme et l'antisémitisme, que les droits des citoyens. Donc, nous avons ces moyens-là, donc, projection-débats. On fait aussi distribution, bien évidemment, de tracts sur les marchés pour informer les citoyens. Voilà, en quelque sorte, si vous voulez, les principaux moyens dont on dispose. D'accord. Et quels sont aujourd'hui les axes de travail principaux de la Fédération de l'Oise que vous présidez ? Alors, bien évidemment, les axes principaux, nous suivons quand même les conseils et les consignes du National. Et, effectivement, nous sommes particulièrement, actuellement, au niveau de l'Oise, comme au niveau du National, d'ailleurs, nous sommes particulièrement investis pour lutter contre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, contre le projet de constitutionnalisation, c'est un peu difficile à dire, contre le projet de constitutionnalisation de l'état d'urgence. Avec, nous avons formé récemment, sur Beauvais, mais aussi, ça peut fonctionner au niveau départemental, nous avons formé aussi, avec d'autres associations et aussi des partis politiques, un collectif, justement, de défense des citoyens contre les dérives de l'état d'urgence. Et, autre chose aussi que nous aimons, enfin, sur lequel nous aimons, nous voulons faire porter l'accent au niveau départemental, c'est le travail, le développement, l'information de la citoyenneté, de la lutte contre toute forme de discrimination, contre toutes les formes de communautarisme, de défense, bien évidemment, de la laïcité, c'est important, cette laïcité qui est mise à mal, parce qu'elle est un petit peu utilisée à toutes les sauces, malheureusement. Et, je répète, ça, on fait un travail très important, on a mis l'accent là-dessus, donc, à l'intérieur, au niveau des établissements scolaires. Là, en décembre, récemment, nous avons une journée particulièrement intéressante, dans un collège, dans le collège de Bornel, qui est près de Persan-Beaumont, sur, justement, les droits de l'homme, sur le travail, sur la citoyenneté, et ça a été vraiment une journée qui était très, 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 très enrichissante, à la fois pour nous, et, je pense, pour les enfants, pour les gamins, et on a l'intention de continuer ce travail dans le cadre du département. Alors, la France, c'est le pays berceau des droits de l'homme. Qu'en est-il, aujourd'hui, de son évolution, on parle des droits de l'homme, de l'évolution des droits de l'homme au niveau mondial ? Ben, au niveau mondial, il est évident que le problème des droits de l'homme au niveau mondial, avec tout ce qui se passe, effectivement, bien évidemment, au Moyen-Orient, avec le problème des réfugiés, je pense qu'effectivement, les droits de l'homme sont mis à mal, actuellement sont mis à mal, tant au niveau international, et puis, bien évidemment, en répercussion avec, en France, je pense, de ce qui se passe, par exemple, malheureusement, dans la jungle de Calais, donc, où les migrants, justement, qui viennent de Syrie, sont traités d'une façon tout à fait inhumaine, et là, bon, il y a des militants de la Ligue des droits de l'homme qui travaillent à Calais, avec d'autres associations, pour aider les Syriens, ou d'autres réfugiés qui veulent passer en Grande-Bretagne, ou du même Kibou, ou pour l'instant, qui demandent l'asile en France, mais, il est clair que, pour répondre à votre question, tant au niveau international, et en contre-coup au niveau national, les droits de l'homme sont mis à mal, actuellement. Et il y a un gros travail qui doit être fait par tous les militants qui veulent défendre ces principes. Et pensez-vous, justement, que les droits de l'homme sont, en quelque sorte, la clé de voûte du vivre ensemble, respectant les différences de tout être ? Il est bien évident, c'est évident. N'oubliez pas la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Avec l'ajout de la déclaration de 1948, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit et en dignité. Le mot dignité a été rajouté, ce qui est important. Je vous rappelle l'article 10 et 11 de la déclaration de 1789, qui porte à la fois sur la liberté d'expression, sur la liberté de conscience et la liberté d'expression. Or, donc, c'est le principe même de la laïcité, et ce terme de laïcité, et ce principe de laïcité est aussi un élément, pour nous, pour la lié des droits de l'homme, fondamental dans l'établissement d'une société harmonieuse et contre toute forme de communautarisme, bien sûr, mais dans le respect de l'autre, dans ses croyances et dans ses différences. Et que pensez-vous de la manière dont sont appliqués ces droits de l'homme aujourd'hui en France ? Bon, tout n'est pas parfait. Il y a eu très certainement des avancées, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je prends, par exemple, une demande, enfin, qui a été faite par la lié des droits de l'homme, comment je veux dire, un point sur lequel la lié des droits de l'homme avait beaucoup d'espoir lorsque le gouvernement, le nouveau gouvernement, est arrivé. Je pense que c'était, tout simplement, le droit de vote des citoyens, des résidents étrangers et aux élections municipales. Ça avait été une promesse, d'ailleurs, du président Hollande avant d'être élu. Et quand il a été élu, nous, on avait mis beaucoup d'espoir dans cette promesse. Or, malheureusement, cette promesse a été tout simplement longuement abandonnée. Donc, ce qui prouve que quand même, là-dessus, sur certains points encore, sur certains points précis, il y a encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un gros travail à faire au niveau des droits de l'homme, bien sûr. Vous avez cité certains manquements. Comment, selon vous, lutter contre ces dérives ou contre ces manquements aux droits de l'homme ? Ben, militer. Militer, 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 contacter les autres militants, les autres associations, constamment mettre l'accent, constamment interpeller les pouvoirs publics, pour leur demander, d'abord, premièrement, de respecter leurs... Comment je vais dire ? Voilà, leurs engagements. Merci de respecter leurs engagements, de respecter leurs déclarations. Et... 100 fois sur le métier, remettez votre orage. Et malheureusement, je pense que toute action, à la fois politique, mais aussi toute action militante, citoyenne, nécessite à la fois de l'investissement et cela-dessus, bon, les militants de la Ligue des Droits de l'Homme sont particulièrement sensibles à tout ce travail d'investissement que ça nécessite. Mais c'est comme ça qu'on finira peut-être par obtenir quelque chose. À la fois, donc, demander, militer, de l'Union, contacter justement les autres associations, les associations, ce qu'on appelle nous, nos associations partenaires. J'ai fait allusion tout à l'heure, vous m'avez posé la question sur, comment je vais dire, les types d'actions qu'on pouvait faire, et j'avais parlé des projections débat, des distributions d'autres actes, et souvent, ce genre d'action se fait en partenariat avec d'autres associations. En parlant d'associations et de militants, justement, est-ce que vous pensez que les associations qui prônent et qui favorisent le soutien à la promotion des droits de l'homme, est-ce que ces associations constituent des partenaires privilégiés pour l'État, justement ? Pour l'État ou pour la Ligue des droits de l'homme ? Pour l'État, justement, pour mettre en place un certain nombre d'actions qui favoriseront le vivre ensemble et l'application des droits de l'homme au quotidien. C'est évident, bien sûr, bien sûr. Et c'est important parce que ces associations, comme la Ligue des droits de l'homme, je suppose, doivent à la fois se positionner comme à la fois un contre-pouvoir mais aussi s'inscrire dans le dialogue. Contre-pouvoir, justement, parce qu'on a, nous, un pouvoir de proposition, on n'est pas d'accord et on ne se contente pas, justement, non seulement de nier, de critiquer, mais aussi de proposer des solutions. Et c'est pour ça qu'on s'oppose mais aussi en même temps on dialogue avec les pouvoirs publics et il n'y a pas que la Ligue des droits mais il y a les autres associations aussi qui, elles aussi, sont habilitées et ont tout à fait le droit, mais ce n'est même pas le droit, le devoir, et puis ils sont tout à fait habilités à faire ce genre de proposition, bien sûr. Et pensez-vous justement que ces associations et leurs actions sont suffisamment mises en lumière au quotidien ? Par qui ? Par les médias, est-ce que c'est assez médiatisé, est-ce que c'est assez mis en avant de montrer ce côté positif qu'il y a des militants quotidiens qui luttent justement pour l'égalité, pour faire appliquer cet article premier que vous avez cité tout à l'heure qui dit que les hommes naissent et demeurent libres et au grand droit. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses dans les médias qui peuvent être assez négatives, peut-être pas assez positives, c'est une question que je vous pose, est-ce que vous pensez justement que ces actions-là sont assez médiatisées, assez mises en lumière ? Là, vous posez un problème, enfin un gros problème, c'est le problème du rôle des médias justement. Est-ce que là, qui dépasse un petit peu effectivement le cadre de... Enfin, dépasse et à la fois et recoupe, je suis d'accord avec vous, le cadre de la citoyenneté. Bon, il est vrai que on peut... comment 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 pouvoir si si on prend l'exemple des de 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 la presse de la presse généralisée, bon, je pense à la télévision, TF1, Antenne 2 ou dans les grands journaux et effectivement, on peut leur reprocher parfois de ne pas comment dire... de ne pas... Sans forcément reprocher, mais peut-être d'inciter à mettre un peu plus en lumière. Tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. En tant que militant d'une association qui fait en sorte qu'on voudrait que la société change, on n'est jamais satisfait. on est toujours mécontent de la réalité de la situation. Donc, parfois, effectivement, quand quand je je regarde certains quand je je regarde, je visionne, je lis certains journaux quand je regarde certains débats qu'il y a à la télévision, je suis frustré parce que je trouve que la façon dont le problème sont posé, dont les débats sont menés, on pense qu'il pourrait faire mieux justement dans le bon sens. Alors, est-ce que selon vous l'idée, pour rechanger un petit peu de sujet, l'idée de transformer les droits de l'homme en droits humains, est-ce que pour vous ça a du sens ? C'est une idée qui est mise par un certain nombre d'acteurs que l'on peut voir au quotidien qui disent que les droits de l'homme, ils aimeraient bien les voir rebaptisés en droits humains. Est-ce que cette idée... Qu'est-ce que vous entendez vous par droit humain ? Qu'est-ce qu'ils entendent par là par droit humain ? Alors, en général, l'idée qui est mise en avant, c'est dans un souci, d'effacer cette discrimination envers les femmes. Quand on dit droit de l'homme, ça se rapporte à l'homme et justement, en général, ils disent qu'ils aimeraient bien que ce soit rebaptisé en droits humains pour un souci d'équité et d'équilibre entre le sexe féminin et masculin. Oui, alors là, si vous voulez, oui, je vois ce que vous voulez dire. Je n'étais pas tout, je ne voyais pas. Non, oui, effectivement, c'est un débat récurrent dans l'histoire de la Ligue des droits de l'homme. Effectivement, bon, c'est un reproche, non. Mais, attention, il faut bien préciser que Ligue des droits de l'homme, dans Ligue des droits de l'homme, vous avez un H majuscule. Et ça veut dire, effectivement, que c'est... Bon, alors, ça rejoint peut-être les droits humains puisque quand nous, on parle de Ligue des droits de l'homme avec un H majuscule, ça recoupe, effectivement, les êtres humains, c'est-à-dire, les hommes, les femmes. Donc, pour nous, on ne pense pas, quand on parle de Ligue des droits de l'homme, on ne pense pas l'homme en tant que masculin par opposition à la femme, à l'enfant, etc. Non, pour nous, quand on parle de Ligue des droits de l'homme, c'est l'être humain, l'être vivant, homme ou femme. De toute façon, la défense, la défense des droits des femmes fait partie aussi, enfin, ce que j'appelle la défense, ce que nous appelons à Ligue des droits de l'homme, la défense des droits des femmes, c'est-à-dire, les droits des femmes à l'avortement, à la contraception, l'obligation, le droit des femmes à obtenir un salaire égal pour un travail égal, c'est aussi un des points sur lesquels se bat la Ligue des droits de l'homme depuis déjà bien longtemps. Vous voyez ? Donc, je pense que là, je rejoins un peu votre question, je réponds un peu à votre question. Bien sûr. Et pour vous, quelles seraient vos préconisations pour plus d'égalité, non pas dans la lettre de la loi uniquement, mais au quotidien, dans les actions concrètes en faveur de la citoyenneté ? Toujours pareil. Je reviens à la réponse. Préconisation, forcer les autorités. Parce que, c'est vrai que le problème de la Ligue des droits de l'homme, c'est que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un contre-pouvoir, mais elle ne préconise pas, elle ne veut pas prendre le pouvoir. La Ligue des droits de l'homme ne veut pas prendre le pouvoir. Où est-ce que je veux dire ? Elle s'est toujours positionnée comme étant, comme voulant être, comme le disait justement un de ses anciens présidents, la mauvaise conscience de la République. Vous voyez ? C'était Yves Jouffa qui avait dit ça, et puis en plus, quand mauvaise conscience de la République, quand c'est une République qui va être de gauche, c'est encore beaucoup plus grave, et donc, on est vraiment la mauvaise conscience, on va être vraiment très 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 mauvaise conscience avec eux. Donc, pour ce qu'on préconise, tout simplement, c'est que, enfin, les gouvernements qui se disent démocrates ou qui se disent ouverts aux droits de l'homme, appliquent enfin, toujours pareil, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, appliquent enfin ce qu'ils promettent, ce qu'ils nous promettent pour être élus, ce qu'ils préconisent pour être élus, qu'ils mettent réellement en pratique leur déclaration, quoi. D'accord, notre slogan associatif est la violence recule là où la solidarité avance, comme nous pouvons le voir sur les t-shirts, que pensez-vous de ce slogan ? C'est évident, c'est clair, quoi. Ça reprend aussi, enfin, ça reprend aussi les, comment je veux dire, les, les principes de la vie des droits de l'homme contre la violence et puis pour la solidarité. Cette solidarité, justement, pour, pour construire une société harmonieuse, une solidarité, je répète, dans la laïcité, avec le respect de l'autre, avec le respect des droits de l'autre, avec le respect des opinions de l'autre, sans tomber dans le laïcisme, malheureusement, qui, parfois, cette dérive dangereuse de défense de la laïcité, on ne peut être qu'être d'accord avec un tel slogan. Merci pour votre analyse et votre expertise. Est-ce que nous pourrons de nouveau compter sur votre soutien à l'avenir ? De toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, la Ligue des droits de l'homme est prête à travailler en partenariat avec toutes les associations qui partagent nos valeurs et qui partagent ces principes. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir et bon courage. Merci à vous aussi.